Le HCR travaille dans près de 130 pays à travers le monde pour protéger les femmes, les hommes, les filles et les garçons ayant fui leur maison et mettre fin à l'apatridie dans le monde. Nous faisons face à des choix sur ce que nous devons faire, comment nous devons travailler et avec qui nous devons nouer des partenariats. Nos choix font la différence au niveau de l'impact que nous avons sur la vie des réfugiés, des apatrides, des déplacés internes et d'autres personnes relevant de la compétence du HCR. Nous devons rendre compte aux personnes pour lesquelles nous travaillons, à nos bailleurs de fonds et à la communauté internationale. Souvent, nous nous demandons comment utiliser au mieux nos ressources limitées pour satisfaire les besoins des personnes prises en charge. Toutefois, savons-nous ce qui marche en réalité ? Comment vérifier que dans un contexte donné, nous faisons le bon choix ? Comment vérifier l'efficacité de nos actions ? Avons-nous orienter nos actions de manière à atteindre toutes les personnes relevant de la compétence du HCR ? Sans distinction d'âge, de genre ou de tout autre critère, comment appréhendons-nous le rôle du HCR dans l'obtention des résultats ? Au HCR, l'évaluation est un outil puissant de réponse à ces questions. Toutefois, qu'est-ce qu'une évaluation ? Il s'agit d'une analyse systématique et impartiale pouvant nous indiquer les résultats atteints, les facteurs qui y ont conduit et l'étendue du lien entre nos efforts et ces résultats. L'évaluation peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées sur ce que nous pouvons faire mieux ou différemment. Elle nous permet d'apprendre en cherchant à savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, souvent dans des contextes différents. Elle peut nous permettre de vérifier l'efficacité des nouvelles approches. Elle peut aussi nous permettre de prouver les résultats aux personnes auxquelles nous sommes redevables et servir pour le plaidoyer auprès des gouvernements et des donateurs. Le HCR prévoit que, dans l'avenir, les preuves issues de l'évaluation seront utilisées sur une base régulière dans la conception, le ciblage et la mise en œuvre des stratégies, des politiques et des programmes. Une évaluation peut être globale ou spécifique à un thème ou à un pays. Elle peut être entreprise, gérée et menée par le service d'évaluation ou les bureaux avec notre soutien. Dès qu'une évaluation est achevée, elle est publiée sur le site Internet du HCR avec la réponse de l'équipe dirigeante. Tous les responsables et membres du personnel du HCR ont un rôle important à jouer en matière d'évaluation, que ce soit pour déterminer le moment où une évaluation est nécessaire, l'envisager, aider les équipes à partager ou collecter les données et les informations, être disponible pour des entretiens ou faciliter des missions. Toutefois, il est pour nous plus important encore d'utiliser les conclusions et les recommandations issues de l'évaluation pour améliorer l'efficacité et l'impact de nos activités quotidiennes. Le service d'évaluation du HCR est à votre disposition pour vous soutenir dans le processus d'évaluation afin de veiller à ce que celui-ci cadre avec nos activités, de fournir l'assistance technique et de garantir l'assurance qualité. Contactez-nous par courriel à l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada